Je vais partir du principe ici que vous cherchez à apprendre Oracle plutôt d'un point de vue développement. Vous voulez pouvoir créer des tables par exemple, travailler avec du code SQL et non pas forcément installer et administrer Oracle par exemple sur un serveur d'entreprise. C'est un travail à part entière dévolu à un administrateur Oracle. Oracle est une base de données plutôt complexe à administrer, quoiqu'elle le soit de moins en moins, mais ça reste quelque chose qui est pris au sérieux. Certainement vous avez besoin d'apprendre Oracle par exemple dans vos règles d'entreprise ou pour pouvoir justifier vos connaissances en langage escolaire ou en structure. Je ne vais pas vous montrer comment installer Oracle. Par contre, vous aurez peut-être besoin chez vous de vous installer une version de Oracle pour pouvoir travailler ou apprendre. Pour cela, le plus simple, c'est de télécharger une machine virtuelle VirtualBox déjà toute prête, prête à Oracle, et qui est disponible pour VirtualBox, ce système de virtualisation que j'ai déjà abordé dans un cours chez VideoQuelles spécialisé pour VirtualBox. C'est un système de machine virtuelle qui appartenait avant à Sun, Sun ayant été acheté par Oracle il y a quelques années maintenant. Oracle maintenant est, on peut dire, le propriétaire de VirtualBox, même si VirtualBox est un logiciel autobus. Bref, pour que cela fonctionne, il faut déjà que vous ayez installé VirtualBox, donc vous téléchargez VirtualBox sur le site Oracle, vous l'installez sur Oracle, et cela va vous permettre de télécharger une machine virtuelle créée par Oracle qui contient une installation de Linux Oracle, déjà préinstallée sur cette machine virtuelle. Ici, je me suis rendu sur le site d'Oracle, j'ai recherché par exemple avec Oracle Express et VirtualBox, et bien j'aurais pu chercher directement avec Qubilux Developer VM, pour VirtualBox, et ici ce que je vais télécharger maintenant, c'est Database App Development, qui contient à la fois Oracle et Linux, et puis Oracle Database, avec Oracle Express et VirtualBox, bref, ce qu'il va me falloir de base pour travailler avec Qubilux. Donc, j'ai déjà téléchargé cette machine virtuelle, il vous faudra vous inscrire sur le site d'Oracle si ce n'est pas déjà fait, donc autant de plaisir de pouvoir télécharger cette machine virtuelle. Et ensuite, vous allez vous retrouver avec un fichier .ova, c'est-à-dire Open VirtualBox Chine Formative Guide, c'est un format ouvert de machine virtuelle qui peut être importé par un système tel que VirtualBox. Lorsque vous avez ce fichier, le plus simple est de double-cliquer là-dessus, VirtualBox va le reconnaître, et va vous proposer d'importer l'application virtuelle, c'est-à-dire de prendre le contenu du fichier .ova, et de le transformer en une machine virtuelle, VirtualBox. Ce que nous allons faire ici, c'est réinitialiser l'adresse MAC de toutes les cartes réseaux, car la machine virtuelle a été créée avec une carte réseau virtuelle, qui a une adresse MAC spécifique, une adresse de carte réseau de votre unique entreprise du monde, donc nous allons créer une nouvelle adresse MAC, de façon à ne pas entrer en conflit si vous voulez avec d'autres adresses MAC, qui seraient sur d'autres machines virtuelles, et puis le même OVA. Nous réalisons l'apportation, donc nous acceptons le contrat de licence, et maintenant le contenu de l'OVA est importé dans le fichier .ova, ça peut prendre un peu. Voilà qui est fait, nous avons maintenant notre machine virtuelle installée, prête à démarrer.